Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je vous propose cette fois la communication orale ou activité orale. On va aborder ce thème, la civilisation marocaine. Je vous propose cette situation, nous habitons au Maroc. Nous habitons au Maroc. L'objectif de cette science est tout simplement présenter sa région et son pays. D'abord, je vous propose cette activité. Il s'agit de avant l'écoute. Avant l'écoute. Devant vous un poster, vous devez observer bien les éléments de ce poster. Tous les éléments de ce poster. Maintenant, je vous propose des questions pour mieux comprendre le sujet. Nous habitons au Maroc. Et le thème, la civilisation marocaine. Écoutez bien les questions. Et essayez de répondre. Que voyez-vous sur les mages ? Première question. Que voyez-vous sur les mages ? Où se trouvent les trois enfants ? Où se trouvent les trois enfants ? Que font les personnages ? Que font ces personnages ? A votre avis, Que peuvent se dire les enfants ? Que peuvent se dire les enfants ? Que représentent les images dans la bulle ? Que représentent les images dans la bulle ? Je répète encore une fois les questions de compréhension. C'est avant l'écoute. Je vous laisse réfléchir un moment avant de corriger vos réponses. Mettez une pause sur la vidéo. Essayez de noter les questions ou d'écrire les questions et d'y répondre. Après, on va corriger. Maintenant, la correction. La réponse de la première question. Que voyez-vous sur les mages ? On dit « Je vois des enfants et une dame. » Des enfants, peut-être des élèves. Une dame, peut-être une maîtresse. Je vois des enfants avec leur enseignante. Ou je vois des élèves avec leur enseignant. Ou je vois des apprenants avec leur maîtresse. Toutes les réponses sont justes. Alors, je vois des enfants et une dame. Je vois des élèves avec leur maîtresse. Ou je vois des apprenants avec leur enseignante. Pour la deuxième question. Où se trouvent les trois enfants ? Les trois enfants se trouvent dans une salle de classe. Ils sont dans une classe. Bien sûr, on voit le tableau derrière. Troisième question. Que font les personnages ? Alors, ces élèves discutent avec leur enseignante. Un de ces élèves écrit. Alors, je vois des élèves qui discutent avec leur enseignante. Parmi ces élèves, un élève écrit. À votre avis, que peuvent se dire les enfants ? Peut-être, qu'ils parlent de l'artisanat. Ou des monuments du Maroc. Alors, que peuvent se dire les enfants ? C'est probable qu'ils parlent des monuments du Maroc. Ou de l'artisanat. Cinquième question. Que représentent les images dans la bulle ? Les images sont la carte du Maroc. Le drapeau du Maroc. La mosquée Hassan II. Des objets de l'artisanat marocain. Alors, je répète encore fois des questions-réponses. Essayez de vérifier vous-même vos réponses. Que vois-tu sur les images ? Que voyez-vous sur les images ? On voit des enfants et une dame. On voit des élèves avec leur maîtresse. On voit des apprenants avec leur enseignant. Où se trouvent les trois enfants ? Ils sont dans une classe. Ou dans une salle de classe. Parce que tout simplement, on voit un tableau noir derrière. Que font les personnages ? Que font-ils ? Alors, je vois des élèves qui discutent avec leur enseignante. Qui discutent, tout simplement. Quand un de ses élèves écrit une lettre, peut-être. À ton avis, ou à votre avis, que peuvent se dire les enfants ? C'est probable qu'ils parlent des monuments du Maroc. Parce qu'on voit cela sur les bulles. Ou de l'artisanat, ou de l'artisanat marocain. Que représentent les images dans la bulle ? Les images sont l'acard du Maroc, le drapeau du Maroc. La célèbre grande mosquée Hassan II. Et des objets de l'artisanat marocain. Plus simplement. Je propose pour vous maintenant des questions d'avant l'écoute. J'observe et je découvre. Voici donc les deux questions. Que vois-tu sur les mages ? Et que font les personnages ? Que vois-tu sur les mages ? Et que font les personnages ? Vous avez déjà vu les mages ? Vous allez répondre facilement à ces deux questions. Que vois-tu sur les mages ? Et que font les personnages ? Je vous laisse réfléchir un moment avant de répondre. Voici donc la réponse. Que vois-tu sur les mages ? Je vois des élèves avec leur maîtresse. Que font les personnages ? Il y a un élève qui écrit sur un papier. Et les autres discutent avec leur maîtresse. Un de ces élèves écrit sur un papier. Sur un bout de papier. Je crois que c'est une lettre. Et les autres élèves discutent avec leur maîtresse. On va écouter maintenant le texte. Cette forme d'une lettre. De la civilisation marocaine. Nous habitons au Maroc. On va écouter deux fois. Après, on va continuer. Dialogue de l'unité 1 La civilisation marocaine Semaine 1 Les élèves de la classe de quatrième de l'école Macira correspondent avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise Nous sommes les élèves de l'école Macira qui se trouve à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en amazère et on apprend aussi le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Dans ce quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. Les élèves de l'école Macira Dialogue de l'unité 1 La civilisation marocaine Semaine 1 Les élèves de la classe de quatrième de l'école Macira correspondent avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Macira qui se trouve à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en Amazère et on apprend aussi le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Dans ce quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. Les élèves de l'école Macira Alors voici donc une lecture de ce support sous forme d'une lettre. Les élèves de la classe de quatrième année de l'école Macira correspondent avec une classe de CO2 de Montréal au Canada. Voici donc la lettre. Chers amis de l'école de Saint-Ambrouaz, nous sommes les élèves de l'école Macira qui se trouvent à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en Amazère et on apprend le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II. L'ancienne Médina est le grand quartier des Habous. Dans le quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre les élèves de l'école Macira. Voici d'autres questions de après l'écoute cette fois. Après l'écoute. Quelle langue après les élèves à l'école ? Quelle langue apprenne les élèves à l'école ? Quelle langue on parle au Maroc ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Que trouve-t-on à Casablanca ? Qu'est-ce qu'on vend au Habous ? Qu'est-ce que tu dis oublantes ? Qu'est-ce qu'on tend à faire ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Qu'est-ce qu'on est là ? Qu'attendent les élèves avec impatience ? Qu'attendent les élèves avec impatience ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Je répète encore une fois la question ? en français. Quelle langue apprennent les élèves à l'école ? Quelle langue on parle au Maroc ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Que trouve-t-on à Casablanca ? Qu'est-ce qu'on va au Habous ? Et qu'attendent les élèves avec impatience ? Je répète encore fois les questions, mais avec la longueur. Quelle langue apprennent les élèves à l'école ? Quelle est donc la langue que les élèves apprennent-elles à l'école ? Quelle langue on parle au Maroc ? Quelles sont donc les langues parlées au Maroc ? Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? Quelle est donc la capitale économique du Maroc ? Quelle ville ? Que trouve-t-on à Casablanca ? Qu'est-ce qu'on va au Habous ? Qu'attendent les élèves avec impatience ? Voici donc les réponses de ces questions. Quelle langue apprennent les élèves à l'école et apprennent le français ? Quelle langue on parle au Maroc ? Au Maroc on parle l'amazire, l'arabe et le français. Quelle est la ville la plus grande du Maroc ? C'est Casablanca. Tout simplement. Et la ville la plus grande du Maroc, c'est la capitale du Maroc. Qu'en trouve-t-on à Casablanca ? On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Qu'est-ce qu'on vend au Habous ? Dans le quartier, on vend des articles de l'artisanat maroc. Qu'attendent les élèves avec impatience ? Ils attendent une lettre des enfants de l'école de Montréal, de Saint-Ambroise. J'écoute et je comprends. Écoute le texte et réponds aux questions. Vous avez déjà écouté le texte sous forme d'une lettre ? Vous avez déjà entendu des réponses de ces questions ? Qu'est-ce que tu entends ? Et qui écrit une lettre ? À qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu entends ? Qui écrit une lettre ? À qui ? Pourquoi ? Ce sont des questions d'eux. J'écoute et je comprends. C'est après l'écoute. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu entends ? J'entends la lecture d'une lettre. Qu'est-ce que tu entends ? On dit j'entends la lecture d'une lettre. Qui écrit une lettre ? Ce sont les élèves de l'école Macera. À qui ? Ils ont écrit cette lettre aux élèves de l'école Saint-Ambroise au Montréal, au Canada. Ce sont les élèves du CO2 ou de la classe de CO2. Pourquoi ils ont écrit cette lettre ? Ils ont écrit cette lettre pour présenter leur pays. Il s'agit ici du Maroc. Les élèves de l'école Macera présentent leur pays. Le Maroc, aux élèves de l'école de Saint-Ambroise qui se trouvent en Montréal, au Canada. Sous forme d'une lettre. C'est ça l'objectif de la leçon, c'est comment présenter sa région et son pays. Sous forme d'une lettre. Alors, je vous demande tout simplement de faire des recherches sur des... Vous faites des recherches sur votre pays, votre région, votre ville. Cherchez des images sur le Maroc, au niveau des vêtements, des lieux, des plats, monuments, etc. D'accord ? Alors, vous suivez le même modèle avec les élèves de l'école Macera. Vous suivez le même modèle. Vous écrivez une lettre à n'importe quelle école. En France, en Belgique, en Allemagne, en Amérique, au Québec. C'est-à-dire, vous présentez votre région, votre pays d'une autre façon. Voici donc la fin de cette séance de la civilisation marocaine. On a déjà vu la situation de nos habitants au Maroc, avec activité orale, bien sûr, et communication. Pour la prochaine séance, ce sera toujours avec la civilisation marocaine, avec numéro 2, activité orale numéro 2. D'accord, mes chers élèves de 4e année primaire ? À plus tard ! Sous-titrage ST' 501